... Bonjour à tous, gentil d'âme et gentil d'âme, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Donc, merci de me suivre, merci de faire grandir cette chaîne YouTube, grâce à vous, j'ai de plus en plus d'abonnés, puisque vous me permettez, en mettant des pouces, en vous abonnant, de faire monter et grimper ma chaîne YouTube. Maintenant, si toi aussi, tu viens de t'arriver aujourd'hui, regarder cette vidéo, que tu ne me connais pas, Je m'appelle Marie Thérege, je suis médium et voyante, et je suis là pour faire ton horoscope pour les balances, pour ce mois de mars 2022, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook, et ma page Facebook, dont je partage les vidéos. Donc, sinon, n'hésite pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, et cliquer un j'aime, afin de monter en algorithme, afin d'être un peu plus vu. Et je te remercie, finalement, d'avance. Bien sûr, si ce contenu qui va dérouler, t'auras plus. Voilà, donc, allez, on y va pour vous, les balances. Pour le mois de mars 2022, pour les balances, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes, dont je repose mes vidéos. Un tarot. On me dit un tarot. Alors, un tarot pour le mot. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Certainement, un message important. Alors, tu veux me mener ou pas ? Oui, allez. Alors, déjà, vous remarquerez qu'elle est connectée du ciel et la terre, donc, pourquoi pas, vous équilibrez et vous connectez à la terre. Et, en relation aussi avec le divin, vous êtes peut-être une personne qui détient cette petite lumière en elle, qui fait aller l'énergie du centre de la terre et qui est reliée à l'univers. Donc, cette étoile qu'on vous donne avec eux. Donc, sache que tu as cette belle carte qui est là pour toi. Et, c'est la carte de l'étoile. Donc, cette carte de l'étoile, tu as peut-être une connexion avec le divin. L'étoile apporte quoi ? L'espoir. On te dit aussi qu'il faut garder espoir. On te dit que ce que tu cherches, tu vas le trouver. Alors, en toi, tu détiens cette lumière, tu vois, qui te permet cette connexion. donc, à toi de trouver cette petite lumière afin de t'éclairer ton chemin. Dans toute situation, tu as ce pouvoir en toi de trouver cette lumière et cette solution. La carte, vous voyez, là, il y a une personne qui détient un don en elle, qui est enfouie en elle. Il faut qu'elle découvre ce qu'elle a. D'accord ? Il y a l'univers qui vous a donné un don, une capacité à vous de le trouver et à vous de le développer. L'étoile, comme je vous dis, c'est une promesse. On trouve ce qu'on cherche. Voilà. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on me donne encore en retour. Tu vois, tu vas rentrer dans une phase de renouveau. Pour certains, grossesse, naissance, bébé ou, si ce n'est pas une grossesse, bien sûr, ça peut être lié à un nouveau projet que tu as envie de créer. Tout simplement. Il y a peut-être quelque chose que tu mets en place. Sache que tu vas y arriver. On te dit que tu es une personne protégée. Regarde, là-dedans, tu as encore de la lumière, une carte lumineuse. connecte-toi à ce divin pour trouver cette solution peut-être. alors, on a le consultant, l'homme, la force et le courage. Alors, peut-être ce renouveau, tu dois l'avoir par rapport à cet homme. Sache que tu détiens le courage j'ai la force pour y arriver, tu as cette énergie de combattre. Bon, pour certains, on peut être vraiment fatigué durant ce mois de mars. Donc, si on est malade, on prend soin d'aller consulter un médecin, prendre le temps de se retrouver, de se reposer pour avoir ce renouveau. peut-être que c'est du côté santé que vous avez besoin de retrouver ce renouveau, de mettre en place de nouvelles énergies pour vous reposer. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Bon, il y a vraiment un projet pour certains ou un projet artistique, manuel, peu importe, quelque chose que vous mettez en place. Ça peut être une personne qui est écrivain, peintre ou qui travaille avec ses mains, vous voyez. On peut faire des créatures, voilà. Alors, on a la dame âgée et l'art. Alors, c'est peut-être une personne qui a de l'expérience âgée, qui est âgée, sagesse de l'expérience, qui a de l'expérience pour ses créations. Alors, pour certains, peut-être qu'on fait une formation, on continue des études, on a des documents administratifs à faire, à régler. Les livres, peut-être une personne qui a la tête dans les bouquins. Qu'est-ce que ça peut nous donner aussi ? Des concours, des examens à passer, peut-être ces examens se mettent en place pour vous, les balances. Oups, trop de cartes, je ne peux pas les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre, s'il te plaît, pour les balances pour le mois de mars ? ces examens, concours à passer, peut-être, documents administratifs importants pour cette personne âgée, peut-être. On a une situation qui est stérile, qui est figée, où on ne trouve pas trop d'issues. Alors, peut-être que vous allez faire des démarches pour cette personne, le fait de créer, vous mettez peut-être quelque chose en action pour cette personne âgée. Peut-être une personne qui est démunie, parce que la pauvreté peut donner une personne démunie. Peut-être que cette personne, elle a un mal-être, elle est, comment on appelle ça ? Elle a un blocage ? Ou elle ? Il y a peut-être des personnes qui se sentent inutiles dans leur vie, qui ont l'impression de ne rien faire, malgré qu'elles font des choses, mais on se sent inutiles. On se sent coincés, vous voyez ? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a quand même une invitation à faire la fête, vous allez célébrer quelque chose, vous allez peut-être célébrer cet examen, ça peut être un permis de conduire pour certains, ça peut être un examen, un concours que vous avez reçu, que vous avez passé, que vous avez reçu, que vous avez fêté, célébré, un moment festif, après ça peut être bien sûr une invitation à un mariage aussi, on peut fêter toute autre chose, un anniversaire, un mariage, un baptême, on a un jeune homme, on a quand même de la tristesse en nous, on a quelque chose qui nous a rendu triste, on a peut-être des idées noires pour certains, vous pouvez trouver la solution, vous avez des idées noires, mais n'oubliez pas, vous avez cette solution, vous pouvez apporter une solution à vos problèmes, il faut chasser ces idées noires que vous mettez dans la tête aussi, bien sûr qu'on peut avoir une personne nerveuse ou qui est chagrinée, alors est-ce que c'est ce jeune homme ? Quoique, il y a un bel imprévu qui arrive, peut-être une petite rentrée d'argent pour certains, alors, on a un événement qui peut changer votre destin, on peut avoir un petit accident de la route, un petit pépin de santé, on peut avoir une peine par rapport à cette tristesse qui vient un petit peu nous perturber, même si c'est une journée, ça vient un peu vous titiller, peut-être pour certains, attention de ne pas aller dans une mauvaise direction, il y a un événement qui est triste quand même, alors, qu'est-ce que tu me donnes encore ? Ouf, alors, il y a l'amour, vous pourrez entendre aussi le lycée de quelqu'un, c'est peut-être ça qui vous a triste, c'est peut-être ça qui vous rend malade et que vous avez un mal-être, vous avez déjà perdu cette personne, vous allez l'entendre. On a la carte 13 de la mort qui indique un enterrement, un décès. Donc, certainement que vous allez apprendre, c'est vrai que si vous apprenez ce décès, peut-être que vous avez quelque chose de prévu et puis vous devez aller à cet enterrement, ça va vous changer votre quotidien, votre, admettons, si vous avez un rendez-vous médical à ce moment-là prévu, on ne peut pas y aller, et il y a des modifications qui vont se faire par rapport à ce que vous allez apprendre. Mais, malheureusement, vous ne pouvez pas éviter. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, c'est comme ça. Prenez encore une, s'il te plaît. Bon. J'ai une personne qu'on lui dit qu'il faut qu'elle prenne en compte si elle est fatiguée, comme je l'ai dit, si elle est en baisse d'énergie, où on doit prendre du repos, on doit lever le pied, on doit retrouver le calme, la sérénité. Il faut faire peut-être un break, peut-être que, justement, moralement, peut-être que c'est un décès que vous avez déjà eu, peut-être que ce décès, il était déjà là avant, qui procure ce mal-être, mais là, il va falloir vous poser, vous ressourcer, pour récupérer cette énergie, pour pouvoir récupérer cette énergie, vous êtes une personne qui peut combattre tout ça. Donc, permettez-vous de prendre du temps, du recul sur cette situation, et d'aplanir, voilà, faire le vide de votre tête, et puis, pensez à vous, et vous projetez de, qu'est-ce que vous voulez pour avancer, dans votre avenir, quel est votre but, parce que là, ces idées que vous mettez en tête, il faut les chasser, vous avez les idées qui sont un petit peu moroses en ce moment, donc, permettez-vous de prendre du temps de vous ressourcer, pour vous redynamiser, pour retrouver cette énergie dont vous avez besoin, c'est important, pour avancer. Donc, on va compléter avec The Sweetness le normand, pour vous, essayer de remonter cette pente, c'est un petit, c'est un événement qui a pu se passer avant, et qui vous rend triste maintenant. Allez, j'ai quand même une personne autour de vous, qui est peut-être même cuivrée de cheveux, à cajou, qui a des mèches un petit peu cuivrées, une personne qui est quand même, pour moi, un peu maligne, rusée, qui peut vous perner par des mensongles. Faites attention à ce qu'on vous rapporte à l'oreille, on peut vous dire des choses qui ne sont pas vraiment bien, c'est pour vous manipuler, quoi. c'est pas forcément, j'ai envie de dire, c'est avec le renard, c'est pas forcément la vraie version des choses, peut-être on va vous rapporter des choses qui ne sont pas concrètes pour moi. Elle essaye de vous manipuler, cette femme. Vous avez en vous cette clé pour cet homme. Attention, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de nuire à ce couple, à cette union, avec ce consultant. vous-même, avec la carte de 33, si vous avez un souci de couple actuellement, n'écoutez pas trop les ragots, fiez-vous à votre intuition, rappelez-vous, avec la carte de la lune, vous avez cette petite divinité, cette petite lumière en vous, vous pouvez trouver cette solution pour arranger vos différends. Ne vous laissez pas manipuler par quelqu'un, à moins que ce soit cet homme qui vous manipule. Ça, c'est toute autre chose. Vous voyez où vous situez, faites preuve de discernement dans ce que je vous dis et vous voyez ce qui va se passer. On a une personne qui peut être titillée un petit peu par le nez, les oreilles, la gorge durant ce mois de mars, peut-être dû à ses allergies, parce que le mois de mars, c'est le mois des allergies. Vous voyez, on a le cercueil, la fin de quelque chose pour un nouveau départ. On se sent peut-être figé dans une situation. D'accord ? Effectivement, la carte de l'amour, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez apprendre autour de vous qu'il y a une personne qui est décédée. On... Non, peut-être aussi avec la carte 8, une personne qui est complètement renfermée en Noël. D'où cette déprime. Donc, il faut sortir de là, trouver cette solution, avoir ce petit déclic pour être beaucoup mieux dans sa peau. le cercueil, mais la fin de quelque chose pour un nouveau départ, pour autre chose. Par rapport aux tristesses, vous voyez, vous pouvez repartir, vous pouvez changer les choses, vous êtes peut-être un petit peu déprimé, triste en ce moment, parce que c'est la tristesse, les fardeaux, c'est la même carte que la croix. pratiquement, on a un état de souffrance, mais vous pouvez avoir ce renouveau. Il faut juste s'en donner les moyens et avoir ce petit déclic pour repartir sur de bonnes bases, de bonnes énergies. Allez, on va compléter encore une, s'il te plaît. Bon, et on va retrouver cette stabilité. Vous voyez, il faut juste vous donner les moyens de vous redresser un petit peu. vous êtes une personne qui peut y arriver parce que vous avez la force et du courage. Il y a un mal-être. Alors, peut-être que c'est un décès, quelqu'un peut-être que proche de vous que vous avez perdu, qui vous a fait mal, bien sûr, ça vous a fait mal, mais sachez que la stabilité peut revenir. On peut avoir une rentrée d'argent pour certains par rapport à ces peines et ces tournements qu'on avait. Certains, peut-être que vous aviez des soucis, vous aviez des soucis d'argent. Là, on retrouve une stabilité. Maintenant, on peut être en état de souffrance par rapport à une obésité, un poids ou un problème alimentaire. Alors, ou vous mangez pas assez ou vous mangez trop. Vous voyez où vous vous situez. On a un dérèglement par rapport à l'alimentation et on est en état de souffrance. Là, avec la croix. On voit qu'est-ce qui correspond pour vous. Surtout. Donc, si vous mangez trop, on va vous dire faites attention à votre taux de sucre, l'insuline, le diabète notamment. Il faut équilibrer tout ça. Et puis, si ça concerne votre poids, on vous dit faites attention parce que là, c'est plus possible de continuer comme ça. Il faut, voilà, adopter un régime pour ne pas souffrir. pour une autre personne, ça pourrait être un... On est souffrant, on est déçu par un patron parce que ça, ça représente aussi un patron. La carte 15, c'est une personne à fort... Comment on appelle ça ? Comment on dit ? À forte puissance, qu'il y a quelqu'un de puissant, donc ça peut être un patron. Et peut-être que ce patron vous a déçu, tout simplement. Donc, on voit où on se situe. Allez, encore une... Oh là 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 là. Bon, c'est très confus, c'est très embrouillé, c'est une situation qui n'est pas nette. D'accord ? Donc, si vous avez un conflit avec votre patron, ça ne sent pas bon. Parce qu'on a le nuage à couper. Ce n'est pas prêt de s'arranger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il vous faut aller voir ailleurs avec ce renouveau qu'on a là. Mettre un trait à cet emploi pour aller voir un autre boulot parce que ça ne va pas là-dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas pour vous. Et il y a un certain point qu'on n'arrive pas à éclaircir, ce n'est pas clair. Ça vous attriste vraiment. Peut-être qu'on abuse de vous dans le travail aussi. Et si ça concerne le poids, ça vous rend complètement malade. Il va falloir changer et adopter un régime alimentaire ou vous faire aider. Un conseil, vous allez demander un conseil. Alors, déplacement, mouvement. Un conseil. Alors, est-ce que vous travaillez dans un magasin alimentaire où vous êtes tenté à consommer ? Ça peut être un restaurant aussi, un commerce. Alors, pourquoi ces mouvements et ces transactions ? Un conseil. Une personne étrangère qui pourrait venir vous aider. Alors, peut-être qu'il faudra les constituer. Et c'est ce que je vous dis, un médecin, quelqu'un qui viendrait vous aider. Parce que ça, c'est l'étranger. Donc, une personne, notamment étrangère pour vous, qui pourrait vous aider. Interférer. Peut-être, voire même, personne, si vous avez des soucis, parce que là, c'est les finances aussi, qui peut vous aider par rapport à vos tourments et vos finances. Donc, un service social. Là, je pense plutôt à un service social pour les gens qui ont des soucis financiers. pour retrouver cette stabilité. On a besoin d'un coup de pouce et se faire aider. Pas de mal, ça arrive. Ça arrive avec la conjoncture actuelle. C'est très, très, très difficile. Plus ça va, plus ces factures augmentent et plus c'est compliqué pour tout le monde. Donc, vous voyez, si vous avez besoin de vous faire aider, n'hésitez pas à aller taper une porte parce que vous en aviez vraiment besoin. Donc, pour vous, qu'est-ce que je vais compléter comme carte ? L'oracle euro. Non, tiens. On va prendre celui-là. On va prendre l'oracle d'Élise pour changer un petit peu pour les balances. Alors, l'oracle d'Élise, qu'est-ce qu'il a mieux pour vous ? Qu'est-ce que vous voyez si je mets encore en bas ? On va juste monter un petit peu. Pardon. Alors, avec l'oracle d'Élise, que peux-tu me donner, s'il te plaît, pour les balances. Pour les balances. Pour les balances. Pour le mois de mars. Oulay. On a un oui. Est-ce que vous me posez une question ? On vous dit oui. Oui. Alors, le printemps, qui dit printemps, dit renouveau. Il y aura un renouveau, quelle que soit votre situation, si c'est du côté financier, si c'est ce conflit avec ce patron, si c'est cette tristesse, cette souffrance, il y a un renouveau. Ou alors, dans les trois mois à venir, vous vous sentirez beaucoup mieux, parce que c'est une carte de saison qui nous donne une durée de trois mois. Donc, ça va aller mieux. Quelle que soit votre situation, que je vous ai données dans ces cartes, ça va aller mieux. On a l'âme sœur, pour vous. Donc, c'est quelqu'un auquel on est dans les mêmes longueurs d'onde. Pardon. Donc, l'âme sœur représente une rencontre. Donc, si vous attendez, un amour avec l'âme sœur, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie d'ici trois mois, puisqu'on a le printemps devant, ou au printemps. Donc, je dirais dans pas longtemps. Ça peut représenter la personne avec qui vous êtes, en connexion qui est très forte. Il y a un beau courant qui passe entre vous. Ou alors, vous allez vers cette rencontre avec un amour fort et très intense. Ouh, j'ai des mensonges, j'ai des non-villes. Attention de ne pas mentir. Ne partez pas sur quelque chose où il y a déjà des mensonges qui vont s'installer quand ça se créera. Maintenant, peut-être que déjà dans votre cour, malgré qu'il y a tout ça, il y a des mensonges. On va voir les cartes d'à côté. Si on peut nous égouiller. Bon, il y a quand même une stabilité qui va être retrouvée. Est-ce qu'il y a eu des ondis ? Est-ce qu'il y a eu des mensonges ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas ? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a ce renouveau qui va arriver pour vous ? Est-ce qu'il y avait un petit moment où vous êtes un petit peu effleuré, égaré ? Alors, simplement, là, ça peut parler qu'il y a des non-dits, il y a une grossesse à venir, où déjà vous êtes peut-être même enceinte, et que vous avez menti sur le fait de... J'ai arrêté la pilule pour tomber enceinte. C'est un exemple. Vous voyez bien sûr où vous allez vous situer. Maintenant, ce panier peut nous dire aussi qu'on met les oeufs dans le même panier et on va vers un groupe. D'accord ? On a des projets naissants ensemble. On fait preuve de discernement et on voit ce qui nous parle dans ce que je dis. Donc, gestation de grossesse ou gestation de projet ensemble. Par contre, permettez-vous d'être vraiment sérieuse à partir d'aujourd'hui et de ne plus mentir, parce que ça pourrait poser problème. Donc, si on avait un conseil à vous donner par rapport à ces mensonges, qu'est-ce qu'on vous donne ? À vous, les balances. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Il faut changer votre comportement de fer. Vous voyez ? Pour avoir ce renouveau. C'est un renouveau. Parce que le printemps était là. Donc, il faut changer. Il y a des choses à changer pour nous permettre de continuer avec cette âme-sœur ou cette future rencontre. Si c'est une future rencontre, dès qu'on se voit, on se dit tout et on ne ment pas. Peut-être que c'est une femme qui est en gestation déjà. Pourquoi pas ? Ça peut arriver. Parce que des fois, des hommes, quand ils savent que la femme est enceinte, ça leur fait peur et ils fuient. c'est une possibilité maintenant. Ça peut être tout simplement un projet. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est pour ce renouveau, c'est de repartir sur des bonnes bases. Voilà. Tout simplement. De ne plus mentir. De ne plus avoir ces mensonges. Tout simplement. Voilà ce qu'on vous donne pour vous. Donc, il y a quand même un peu de love mais on va faire un tirage supplémentaire. Love. Je vais quand même mettre deux cartes de l'oracle du miroir pour voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous. J'utilise un peu tous les jeux. Bon, il y a une opportunité qui arrive à vous. À moi, vous allez faire un cadeau à quelqu'un. Ce cadeau, c'est peut-être cette grossesse mais permettez-vous de ne pas le trahir. On a la trahison. Donc, faites attention. Voilà. Que ce ne soit pas un cadeau empoisonné, vous voyez ce que je veux dire. Faites attention à vous. Donc, ça, ce sera les deux cartes que j'ai remplitées et on va prendre l'oracle sacré. Coeur, l'oracle sacré. L'oracle sacré. cœur de doré. C'est un cadeau de doré. C'est un cadeau de doré. C'est un cadeau de doré. Et on va donner un petit peu de love. Alors, déjà, je vais vous donner deux cartes si tu te plais pour les balances qui sont déjà en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, on a des difficultés à ouvrir son cœur actuellement. Donc, permettez-vous si vous êtes en couple de ne pas avoir ces blocages ou alors vous n'êtes vraiment pas bien avec la personne et à ce moment-là, ça ne pourrait pas continuer. Alors, on vous dit qu'il y a des choses quand même à améliorer, à repartir sur des bases. Donc, permettez-vous de vous ouvrir et d'essayer au moins de déverrouiller ces problèmes. On a peut-être du mal à... Alors, on a l'automne. Alors, l'automne, ça représente trois mois. Est-ce que vous êtes en couple depuis l'automne ou trois mois ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui a... L'automne aussi, c'est un appauvrissement aussi de cette relation. Parce que qui dit automne, on perd les feuilles. Donc, il y a peut-être un appauvrissement. Est-ce que c'est des situations des couples que vous avez vécues avant qui vous ont marqué ? À vous de voir là qu'est-ce qui vous parle dans ce que je vous dis. Je pense que vous pouvez modifier ce choix que vous faites par rapport à cet élu du cœur. maintenant, c'est où vous ouvrez. Vous essayez de percer. Je dirais que même qu'il y a des failles. Il y a des failles certainement. On va compléter. Moi, je dirais qu'il y a des soucis. Vous êtes en couple. Vous avez des difficultés avec cette personne peut-être à ouvrir votre cœur, à avoir des moments vraiment plus intimes, plus... plus avec des sentiments. Il y a quelque chose qui s'est étudié. Il y a quelque chose qui vous a marqué. On va demander une carte supplémentaire. Il y a des flashs. Il y a des photos. Il y a des choses du passé qui vous reviennent. À mon avis, vous êtes une personne qui a eu une relation ou des relations compliquées avant, dans une relation qui même s'est étiolée, qui a perdu son sens et sa valeur, au moins que c'est cette relation-là. Et vous vous fermez de plus en plus. Pourquoi ? Parce que vous avez des moments, des choses du passé qui vous reviennent en tête. Les flashs, c'est quoi ? On remémorise des images. C'est peut-être pour ça qu'il y a ces difficultés aussi. Maintenant, c'est à voir où vous vous situez. Les flashs, c'est où ? Vous avez vraiment un coup de cœur avec quelqu'un d'autre. Et ce qui fait que la personne que vous avez en ce moment, ce n'est pas tellement bien. Ce n'est pas tellement bon. Moi, je pense que vous êtes dans les souvenirs et vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Il y a une relation précédente qui vous a marqué, qui s'est étiolée. si vous n'améliorez pas cette relation et si vous restez dans les flashs du passé, ce que vous avez vécu, c'est difficile à ouvrir son cœur et c'est difficile à percer dans cette relation. Alors que il y a quand même l'attraction et l'attirance entre vous. mais si vous, vous n'êtes pas prête que vous pensez toujours à l'ancienne relation, c'est difficile d'avancer. L'attirance et l'attraction peuvent faire attraction de cette situation. vous repoussez, vous repoussez cet élu du cœur, vous n'en donnez même pas les moyens parce que ça vous bloque, vous êtes resté sur vos relations du passé. C'est tout. Donc pour moi, c'est ou vous, vous permettez d'ouvrir son cœur en essayant ou alors malheureusement vous allez à l'encontre d'une déception amoureuse, en quoi. Après, ça peut se comprendre quand ça a été très dur, mais là, malheureusement, il n'aura même pas ou elle n'aura même pas sa chance parce que vous vous fermez, vous restez sur votre passé et vous êtes enchaînée et prisonnière de votre passé. Prisonnière ou prisonnier. Alors, pour d'autres, jalousie, rivalité. On peut trouver une solution. Alors, même vous, si vous vous en donnez les moyens là, vous pouvez trouver une solution. À moins que dans ce couple aussi d'en haut, il y a quelqu'un qui tourne autour aussi bien de son côté à elle ou à lui et ça pose problème dans le couple. Donc, il faut adopter un changement et trouver une solution. Maintenant, si on est déjà en couple, s'il vous plaît. On a un nouveau départ. Rappelez-vous, pour les couples, on avait un nouveau départ. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, on a un nouveau départ. Pour les couples, on a un nouveau départ, un renouveau qui va se créer. On va harmoniser les choses, on va trouver une solution à nos problèmes dans le couple. Peut-être que certains, c'est un rival qui avait à côté ou des crises de jalousie. Donc, on se permet de rétablir les choses et on se donne un nouveau départ, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de continuer. Et on aura des complicités et des rapprochements entre nous. Là, on essaie, on fait des efforts. Vous voyez là, si vous faites ces efforts-là, vous pouvez aller sur quelque chose d'autre vous aussi. Permettez-vous de le faire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on a un couple qui a trouvé la solution. Quand on a un nouveau départ ensemble, on retrouve de la complicité et on se rapproche. Ça peut être un nouveau couple aussi. Mais attention aux disputes et aux désaccords. Si vous repartez pour du renouveau, on fait en sorte d'adopter un changement sur ces désaccords, ces disputes, ces crises de chalousie. Attention, si on ne règle pas le problème, c'est compliqué. Vous pouvez y arriver, mais il faut adopter un changement. Il y a quelque chose à améliorer, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le renouveau là aussi. Puisqu'on avait la trahison là aussi. Il y a peut-être eu une trahison pour certains. donc à vous de voir où vous vous situez. Et vous, si vous avez la possibilité de repartir avec lui ou avec elle, ce n'est pas un souci. Le tout, c'est de repartir sur les bonnes bases. Sinon, ça me paraît compliqué. Il y a des choses à améliorer dans votre couple, que ce soit des crises de jalousie, des tensions, des disputes. l'ouverture de cœur pour cette lignée-là. Il faut ouvrir son cœur. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, c'est difficile. Pas rester sur les échelles du passé par repenser ce qu'on a subi qui pourrait se recréer, puisqu'on a quand même cette attirance. Il faut faire attraction à tout ça et oublier tout ça. Abstraction. et on avance. Voilà pour vous, mes chères balances. Je vous souhaite un bon mois de mars à tous. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et je te remercie infiniment d'avance. Prenez soin de vous. de t'abonner